Est-ce que vous prenez le temps de lire la notice de vos médicaments ? Question rhétorique, vu comment c'est écrit, tout petit et très technique. C'est pourtant là qu'on trouve une information cruciale, les effets secondaires de nos traitements. Oui, des effets indésirables, même qui conduisent de plus en plus de Français à l'hôpital, plus de 200 000 en 2018. Un chiffre qui a plus que doublé en 10 ans, selon l'agence du médicament. Alors comment expliquer cette hausse spectaculaire, plus 136 %, c'est justement l'autre chapitre de cette étude, Yasmina Katou. Oui, première hypothèse évoquée par les chercheurs, l'augmentation de la consommation des médicaments pour expliquer ce phénomène. Mais les Français ont diminué leur consommation ces dernières années. Les scientifiques ont ensuite pensé aux nouveaux médicaments arrivés sur le marché. Or, ces derniers ne provoquent pas plus d'effets indésirables. En revanche, ce qu'a démontré l'étude, c'est que sur 212 000 hospitalisations liées à un médicament, 34 000 auraient pu être évitées. Marie-Laure Laroche est responsable de l'étude au centre de pharmacovigilance de Limoges. Tout le monde est un peu responsable. Ça part du prescripteur, avec le pharmacien, mais également le malade, qui peut prendre plusieurs antihypertenseurs. Le risque, c'est d'avoir la tension qui baisse de trop. Si ça survient sur une chersionnagie, elle va tomber. Si elle tombe, elle va se retrouver à l'hôpital. Il risque peut-être une fracture. Si on suit des consignes, on peut éviter un effet indésirable. Selon la scientifique, on pourrait réduire encore plus les hospitalisations liées à des effets indésirables des médicaments, en vulgarisant davantage les notices, qui peuvent parfois être trop techniques et trop longues à lire pour les patients. Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1.